Il a commencé à m'embrasser. C'était passionné, intense. Point. Il n'était pas le prince Harry pour moi, il était juste Harry, mon ami. Puis la situation était devenue un peu incontrôlable. Samedi 4 février, Sacha Walpole a brisé le silence en révélant à la presse britannique qu'elle était la fameuse femme plus âgée qui avait fait perdre sa virginité au prince Harry, comme il l'a décrit dans son autobiographie intitulée Le Suppléant, Spare en anglais. Comme l'a indiqué le Daily Mail, cette pétillante blonde âgée de 41 ans est une conductrice de pelteuse et une amoureuse des chevaux originaires du Wiltshire. Une passion qui lui a d'ailleurs permis de faire la rencontre de l'époux de Meghan Markle. Sacha Walpole a en effet côtoyé de près la couronne britannique puisqu'elle a été engagée en tant que palprenière à Highgrove, la propriété du futur roi Charles III dans le Gloucestershire, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Celle-ci a ainsi œuvré pour la famille royale de septembre 1999 à avril 2001, date à laquelle elle a quitté les écuries pour un emploi temporaire dans l'usine locale Stretchline spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements, comme l'ont rapporté nos confrères. Souhaitant par la suite renouer avec sa passion pour l'univers équestre, elle s'est finalement tournée vers sa profession actuelle en côtoyant des amis intéressants au sport mécanique. Supérieure à supérieure à l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en imagé Sacha Walpole, sa vie de famille loin de la couronne c'est grâce à son métier que l'ancienne amante du prince Harry a fait la connaissance de son mari, Ian Walpole, 44 ans, un passionné de drift automobile résidant à Warminster, dans le Wiltshire. D'après les dires du Daily Mail, le couple s'est dit oui pour la vie en 2001 et a accueilli deux filles âgées de 5 ans et 3 ans. Une vie des plus normales, nullement perturbée par la brève relation qu'a eue Sacha Walpole avec le fils cadet de Lady Diana. En effet, elle a déclaré à nos confrères que son époux serait décontracté par rapport à la situation, ayant entendu parler de cette histoire au début de leur relation, tout en admettant être quelque peu décontenancée par cette récente médiatisation. Je suis ici, chez moi, dans le Wiltshire, avec mon mari Anne et mes enfants, et 21 ans plus tard, voilà ce qui se passe. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Agence C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada